Au Sénégal, le président Macky Sall a fait part de sa satisfaction à l'issue de la campagne agricole 2020-2021. Parmi tant d'autres filières, celle arachidière s'est bouclée avec 721 386 tonnes, équivalent à 216 milliards de francs CFA en matière de collecte et d'exportation en milieu rural. Par conséquent, le chef de l'État compte renouveler le financement à hauteur de 60 milliards pour la campagne agricole 2021-2022. Pour le riz, les gens nous disent que jusque-là, il n'y a pas d'autosuffisance. Mais ce qu'ils oublient, c'est qu'en 2012, nous avions trouvé une production résicole variant entre 300 et 400 000 tonnes. Et nous l'avons amenée à 1,4 million de tonnes cette année. C'est déjà une performance remarquable qui a été obtenue grâce à la modernisation de l'agriculture et aux aménagements hydro-agricoles. La campagne 2021-2022 est prévue se dérouler autour de deux axes prioritaires, que sont le développement de la sécurité alimentaire, la production et le consommer local. En effet, les aménagements agricoles et les surfaces emblavées seront intensifiées, puis l'on assistera également au renforcement de la mécanisation du système agricole suivi de lignes de financement. La filière risicole a obtenu de la part de l'État, mais pas que de l'État, énormément de moyens. Cette activité a été subventionnée depuis le moment où on a décidé de faire de la vallée du fleuve une zone risicole. Un petit peu même au détriment du Sud, où là-bas, il y a une tradition de cultiver du riz. Cette tradition a connu des problèmes sérieux avec cette campagne indépendantiste qui a fait que la production de riz a nettement blessé, vu que les champs de riz étaient dans des zones de conflit. Selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, l'agriculture au Sénégal contribue à hauteur de 9,4% du PIB national et de 62,8% à la valeur ajoutée du secteur primaire.